Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Connexion in Medgat de Mary Choi parue aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire de Penny qui rentre à l'université et qui parvient finalement à quitter son ancienne vie avec notamment sa mère qui était très accro et qui la rendait un petit peu handicapée sociale. Elle reste malgré tout avec son petit copain pour lequel elle n'est pourtant foncièrement pas attachée. De son côté, Sam est bloqué. Il travaille dans un café, il espère devenir artiste mais il n'arrive pas vraiment à aller de l'avant. Il est toujours amoureux de son ex-petit ami, il l'a peut-être mis en cloque, il n'est pas sûr, c'est très compliqué. Les deux se rencontrent et échangent leur numéro de téléphone et vont devenir amis et s'envoyer des messages et prendre de plus en plus d'importance dans la vie de l'autre. Voilà pour le résumé. Donc en règle générale, ce genre de romance ado, j'adore et j'adhère. Là pour le coup, il y a quelque chose qui ne prend pas. Alors oui, les personnages sont bien creusés mais pour ma part, le cher Sam, je l'ai trouvé trop la tête dans les nuages, pas assez les pieds sur terre donc il m'a un petit peu gavé. Donc il s'enfonce dans sa spirale, dans sa vie compliquée, etc. mais parce qu'il le veut bien. Penny, elle, elle est assez sympathique franchement. Elle essaie de s'en sortir au contraire, de sortir d'un univers familial qui n'est pas si évident que ça. Mais elle est un petit peu, comme je l'ai dit, handicapée sociale et clairement, c'est en grande partie à cause de sa mère. Voilà. Entre les deux, il y a quelque chose de chouette qui se passe. Avec les messages qu'ils échangent, on sent qu'il y a une connexion immédiate qui se crée. Donc effectivement, mais il y a quelque chose qui ne semble pas foncièrement authentique. Et pour moi, c'est ce qui me manque dans cet ouvrage. En outre, la trame, elle est trop complexe. C'est trop du mélodrama et donc, on perd un petit peu de vue l'important qui, à mon sens, est la relation entre les deux protagonistes. Et pour ça, c'est dommage. Voilà. Donc, à mon sens, ce n'est pas désagréable à lire, mais c'est un petit peu loupé. Ça aurait pu donner quelque chose de mieux. Voilà. N'hésitez pas à vous faire une idée par vous-même. C'est Connexion immédiate de Mary Choi et c'est paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Pensez également à vous faire une idée sur nous avec nos liens en barre d'infos. Facebook, YouTube, Twitter, vous trouverez tout. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Blogéo. Bye bye.